Bonjour ! Aujourd'hui comme vous avez pu le remarquer l'intro est un petit peu différente de d'habitude car pour la première fois sur la chaîne je vais vraiment m'écarter de mon sujet principal qui a toujours été les ânes. Vous l'aurez compris aujourd'hui on va parler chèvres c'est vraiment une catégorie de vidéos que j'avais très envie de vous faire depuis un moment maintenant ça me trottait dans la tête depuis plus ou moins un an ça fait plusieurs années maintenant que je suis sur les réseaux sociaux sous le nom dresse âne que je vous parle des ânes de comment il fonctionne que j'essaye d'aider les propriétaires d'ânes à mieux comprendre leurs ânes et que j'essaye aussi de détruire un petit peu tous les clichés les idées reçues qu'il y a autour de cet animal mais voilà ça fait un petit moment maintenant que je me fais la réflexion qu'on manque cruellement de contenu concernant les chèvres et plus précisément du contenu pédagogique éducatif enfin vous voyez ce que je peux déjà vous proposer moi dans mes séries tuto et conseils par rapport aux ânes bah ça avec les chèvres on n'a pas trop mais voilà j'avais quand même vraiment envie de vous proposer cette petite catégorie un peu à part de ce que je propose autour des ânes donc évidemment ma chaîne reste principalement ciblée sur les ânes mais voilà j'avais quand même envie qu'il y ait quelque part sur youtube un endroit qui parle un peu de chèvres et c'est ainsi qu'est née la caprinologie et pour cette première vidéo de cette toute nouvelle série comme vous avez pu le voir dans le titre je vais vous parler vraiment d'un sujet qui m'est très personnel qui me tient vraiment à coeur en tant que cavalière et propriétaire des kidés je vois de plus en plus souvent ces derniers temps des cavaliers des cavalières propriétaires des kidés qui souhaitent prendre des chèvres dans leurs prés avec leurs chevaux pour diverses raisons ça peut être pour les aider à entretenir le terrain et à manger ce que les chevaux ne mangent pas mais aussi tout simplement parce que c'est trop mignon et si comme vous le savez je suis forcément la plus grande fan de ces petits troupeaux mixtes et de la possibilité de mélanger comme ça les espèces et bien je me rends compte que on manque quand même cruellement d'informations sur ce que ça représente vraiment d'avoir des chèvres et tout particulièrement quand on a déjà des équidés on peut avoir tendance à se dire que finalement ça va pas changer grand chose à notre quotidien c'est faux j'ai moi même été la première à penser qu'avoir une chèvre en plus des ânes ça n'allait pas changer grand chose à ma vie mais clairement depuis que je suis vraiment propriétaire à la maison dans mon propre terrain que je suis autonome à 100% avec mes animaux bah je me rends compte que c'est un peu plus compliqué que ça alors voilà aujourd'hui cette vidéo elle est à destination de tous les propriétaires des quidés qui auraient envie de rajouter des chèvres dans leur terrain avec leurs chevaux pour vous aider à y voir un petit peu plus clair sur tout ce qu'il va falloir prévoir le premier grand point sur lequel je voudrais revenir c'est l'alimentation et pour commencer on va parler diversité alimentaire car oui si les ânes et les chevaux peuvent globalement se contenter d'herbes de paille et de foin les chèvres c'est un peu plus compliqué que ça elles ont vraiment besoin d'une grande diversité alimentaire elles ont besoin d'arbustes de buissons de ronces c'est vraiment quelque chose d'important pour elles elles ont vraiment besoin de se réguler comme ça en mangeant vraiment une grosse variété une grosse diversité de choses le deuxième point important c'est tout simplement le sens de leur tête lors des repas je m'explique lorsque des équidés chevaux han tout ce que vous voulez mangent ils sont prévus pour manger la tête vers le bas ce sont vraiment des brouteurs ils sont faits pour manger avec le nez au sol eh ben pour les chèvres c'est l'inverse on revient d'ailleurs un peu sur la même chose que pour le point précédent c'est que comme les chèvres ce sont des débroussailleuses ils sont faits pour manger des arbustes des buissons plein de petits trucs comme ça ils sont faits pour manger la tête en l'air et grignoter ce qui fait que c'est quand même vraiment recommandé de prévoir des systèmes de fourrage de distribution de nourriture adaptés à tout le monde ici pour le moment je distribue mon foin par terre au sol et ça convient super bien aux ânes mais les chèvres de leur côté elles se couchent dedans mais là ce que j'ai fait pour leur permettre d'être encore mieux c'est que j'ai investi dans un filet à foin et que je suis en train de voir comment je vais pouvoir l'installer dans le pré pour avoir un point de distribution du fourrage où mes chèvres pourront manger la tête vers le haut autre point très important quand on parle alimentation ça va être tout simplement l'abreuvoir et ça c'est un truc tout bête mais si je n'avais pas eu les chèvres je n'aurais pas pris l'abreuvoir que j'ai actuellement j'aurais clairement opté pour un modèle beaucoup plus gros avec une beaucoup plus grosse contenance qui du coup a besoin d'être remplie beaucoup moins souvent enfin voilà je trouve ça globalement plus pratique d'avoir un gros abreuvoir quand on a des équidés mais avec les chèvres forcément si j'avais pris un abreuvoir aussi gros et elles n'auraient juste jamais pu y boire enfin le dernier point dans la catégorie alimentation ça va être la pierre à sel et les minéraux car oui tout comme nos chevaux et nos ânes les chèvres ont des besoins en minéraux mais comme c'est une espèce différente ces besoins sont également différents donc si vous avez l'habitude de prendre des pierres à sel complémentées avec d'autres minéraux il faut vraiment faire attention de vérifier que cette pierre à sel est compatible avec les chèvres car si une carence en minéraux c'est dangereux l'inverse est tout aussi vrai en règle générale c'est spécifié quand même sur les pierres à quelles espèces elles peuvent convenir mais du coup voilà ça pareil c'est pas quelque chose de compliqué en soi mais c'est quelque chose qu'il faut garder en tête et où il faut faire attention on aborde maintenant la deuxième grande partie qui est celle du lieu de vie et ça je pense que si vous nous suivez un peu vous savez que c'est ce qui nous donne le plus de fils à retordre avec évidemment en premier point tout en haut de la liste les clôtures évidemment tout ce qui est clôture pour chevaux avec deux hauteurs de fils électrifiés vous oubliez d'une part une chèvre c'est petit donc qui dit petit dit passe partout mais en plus les chèvres c'est vraiment les pros de l'évasion et ce qui est bien c'est que vraiment chacune a son style donc on va avoir celles qui sont expertes pour passer sous les clôtures on va avoir celles qui sont expertes pour sauter par dessus on va avoir celles qui sont douées pour passer à travers donc ici pour vous donner une idée dans le prix d'été qui est quand même globalement assez bien encadré par des grosses haies des buissons de ronces des fougères on a quand même toujours au minimum quatre hauteurs de fils donc trois fils de fer qui sont en plus d'être plus économique qui sont surtout beaucoup plus efficace et on garde quand même une hauteur de ruban tout en haut pour que ce soit plus facilement visible pour les loups et dans notre prêt d'hiver qui est moins encadré on arrive à au moins six fils voire plus selon les endroits et enfin voilà ce qu'on a de plus sécurisé c'est dans notre prêt d'été qui est donc à nous et où on peut faire des clôtures permanentes on a un côté du prêt où il n'y a pas de haie derrière où c'est vraiment pour ainsi dire ouvert sur le prêt d'à côté et du coup là on a dégainé la clôture ultime qui est je pense celle qui convient le mieux pour avoir ses chèvres en sécurité et c'est tout simplement du grillage à moutons sur lequel on a rajouté en plus avec des longs isolateurs nos quatre hauteurs de fils électriques comme pour tout le reste du prêt et si ça peut paraître un peu extrémiste et ben en fait il faut au moins ça et clairement aujourd'hui je considère que c'est la seule partie de mon prêt qui soit véritablement sécurisé parce que même avec quatre ou six hauteurs de fils une chèvre qui veut passer elle passera ça peut être pour rejoindre le copain parti en balade ça peut être juste pour aller brouter l'herbe à côté qui a l'air bien meilleur et du coup forcément les clôtures c'est vraiment le point sur lequel selon moi il ne faut pas essayer de faire des économies quand on a des chèvres un deuxième point qui est pour moi assez important aussi dans le lieu de vie des chèvres ça va être d'avoir des points d'escalade les chèvres ce sont vraiment des grimpeuses elles adorent escalader elles adorent être en hauteur c'est vraiment quelque chose qui est important pour elles et du coup clairement un prêt tout plat tout vide elles peuvent vite s'ennuyer ça pour moi si on veut vraiment avoir des chèvres heureuses et bien chez elles c'est un point qu'il faut pas oublier et enfin on va parler abri alors vous le savez un peu si vous me connaissez bien pour moi c'est impensable de laisser mesannes dans un prêt où il n'y a pas d'abri en dur on l'a quand même fait il ya quelques années dans un prêt divers qu'on nous avait prêté mais c'était vraiment pas l'idéal et j'avoue que clairement aujourd'hui je ne le recommencerai pas je veux vraiment que mesannes et un vrai abri mais je sais que ce n'est pas toujours le cas que parfois selon le terrain on peut avoir des endroits où il ya des abris naturels qui sont suffisants pour que les équidés soit quand même bien par contre pour ce qui est des chèvres un abri en dur artificiel c'est plus que nécessaire et indispensable c'est vraiment quelque chose d'important pour elles les chèvres vivent très mal les intempéries elles détestent l'eau et je vois très bien avec les miennes que dès les premières gouttes de pluie elles ont déjà toutes les deux disparu dans leur abri voilà même si vous avez vous vos chevaux qui s'en sortent très bien en s'abritant sous les arbres pour les chèvres il faudra impérativement prévoir de leur faire un abri en dur et enfin le troisième et dernier point que je voudrais aborder dans cette vidéo ça va être le mode de vie et la première chose que les chèvres changent dans ma vie de propriétaire d'âne c'est clairement le travail des ânes tout simplement les bêtises des chèvres impactent directement le travail des ânes il ya plein de choses qu'on ne peut pas faire à cause de ça notamment je pense à tout simplement jouer en liberté dans le pré c'est juste impensable à la maison on a vraiment besoin d'avoir une carrière un enclos de travail séparés pour pouvoir travailler les ânes et même la carrière ne suffit pas toujours car si on revient au petit point sur les clôtures vous savez que une chèvre qui veut passer elle passera c'est très compliqué pour moi de travailler les ânes en étant tout seul sans quelqu'un qui peut surveiller les chèvres pour éviter qu'elle ne rentre quand elles ont envie et puis enfin les bêtises des chèvres ont également énormément impacté nos sorties en balade car pareil si vous nous suivez un peu vous savez que j'ai eu plusieurs problèmes de fugue avec les chèvres et du coup forcément c'est tout de suite beaucoup plus compliqué de sortir avec les ânes en sachant qu'à tout instant je peux avoir une chèvre qui s'échappe qui apprend à passer les clôtures fin tout de suite tout devient beaucoup plus compliqué et je peux pas simplement sortir un âne pour le prendre en balade je peux pas simplement faire une séance à l'improviste ça demande toujours beaucoup plus d'organisation je sais qu'il ya certaines personnes qui ont choisi du coup d'emmener leur chèvre en balade avec elle pour éviter qu'elle ne fugue je pense notamment à johanna de chez feeling et qu'un moi du coup j'ai fait le choix inverse et on ne sort presque plus en balade et du coup au final même sans prendre beaucoup de temps pour travailler mes chèvres elle me demande pas tant de temps que ça à ce niveau là et bah j'ai quand même pas la possibilité de travailler mes ânes autant que j'en aurais envie et enfin mon dernier point ça va être le logement ça c'est normalement un problème que j'espère ne jamais avoir mais au final on ne sait jamais vraiment ce que l'avenir nous réserve et c'est une question que je me suis posée il y a quelques années de ça à l'époque où on ne trouvait pas de prêt pour mettre les loups en hiver que notre prêt d'été était impraticable la question s'est posée pour moi de mettre les ânes en pension ce qui aurait clairement pu me permettre de gagner un peu de temps pour trouver une solution les ramener dans un prêt plus proche de chez moi en attendant je sais qu'ils auraient été en sécurité entre de bonnes mains mais bah voilà ça c'est possible si on a des équidés mais trouver une pension qui accepte des chèvres qui a des clôtures adaptées aux chèvres qui abat tous les critères que j'ai cité dans cette vidéo en fait autant quand on a uniquement des équidés c'est quand même possible de se retourner en cas de grosse situation de crise il ya des solutions qui existent mais quand on a plusieurs espèces comme ça et puis en plus chez moi vous savez qu'ils sont vraiment inséparables donc je peux pas mettre mes chèvres dans le jardin de quelqu'un et mes ânes ailleurs ça ne marcherait pas et du coup bah même si à l'époque une pension ça aurait juste pu nous sauver la mise bah c'était juste pas possible à cause des chèvres en fait quand on a des chèvres avec nos équidés on a juste plus le droit à l'erreur on a plus d'autre choix que se débrouiller par soi même et avec nos propres terrains d'être autonome parce que bah c'est plus compliqué d'avoir un plan B tout simplement et voilà je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous dire à ce sujet là en tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez des chèvres si elles vivent avec vos équidés comment ça se passe dites moi aussi si vous êtes content de cette nouvelle rubrique sur la chaîne mon sujet principal ça reste les ânes mais voilà j'avais vraiment envie qu'il y ait quelque part sur youtube un endroit où ça parle un peu chèvre comme ça n'existait pas je me suis dit on n'est jamais mieux servi que par soi même en tout cas moi je vous fais tout plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo bisous